Musique Welcome les copains, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans mon appart et aujourd'hui je vais vous parler de mes notes au semestre 1 en école de commerce avant de commencer je voudrais juste faire une petite aparté je suis désolée mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous intéressent je poste pas mal en janvier et c'est vrai que je le dis pratiquement jamais parce que dans mes vidéos je suis concentrée sur autre chose mais les vidéos face cam c'est un peu le moment pour en parler vraiment ça m'encourage vachement à continuer puis aussi ça me fait trop plaisir quand vous me donnez vos retours secondement j'ai un compte Instagram j'oublie toujours aussi d'en parler donc vraiment n'hésitez pas à aller voir j'adore Insta je préfère un peu Youtube mais je suis aussi très présente sur Insta alors pourquoi aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes notes du premier semestre au début je comptais pas forcément le faire et en règle générale je comptais pas non plus énormément parler de ma vie en école de commerce mais c'est vrai que je reçois pas mal de questions et j'ai vraiment réfléchi déjà je me suis dit bah ça sert à quoi de le cacher enfin c'est un peu idiot ensuite je vous avais dit que je pensais aller au rattrapage et tout et donc vous allez voir si j'y vais vraiment et surtout je pense que c'est assez intéressant parce que quand j'ai fait ma vidéo du bac normal bah forcément j'avais eu des super super bonnes notes et en fait je trouve ça un peu malhonnête de juste vous montrer quand je tape des 18 aux examens et pas vous montrer quand je rate aussi enfin dans ces cas là tu montres tout et ça fait juste ventarde de montrer que les choses que j'ai réussies je me suis dit que ça pouvait être intéressant et aussi parce que les études sub ça change beaucoup de choses pour pas mal de personnes et donc peut-être que ça vous permettra d'avoir juste un moyen de comparaison même si je vous dis pas de vous comparer à moi mais j'aurais kiffé franchement trouver plus de vidéos comme ça sur Youtube quand j'allais pas très bien en début d'année on va commencer par les matières les plus on va dire basiques enfin c'est des matières que j'ai en école de commerce mais que j'avais aussi au lycée donc on va commencer par le sport en fait c'est pas vraiment du sport c'est plus t'apprends le management par le sport moi je suis dispensée à cause d'une blessure que j'ai depuis 3 ans mais par contre ça m'empêche pas d'animer une séance donc sur ce coup là j'ai eu 17 alors je suis assez contente après encore une fois je pense pas que beaucoup de gens aient des notes de merde en sport ça doit être à peu près comme au lycée mais voilà donc je suis contente après il y a des coefs et tout donc ça compte pas énormément non plus ensuite donc on avait eu un séminaire concernant un peu le vivre ensemble et j'ai eu genre 14 en participation et 16 à l'écrit j'étais trop contente parce qu'en fait c'était un truc que tu rendais en français et pour ceux qui savent pas je suis en section en anglais et j'ai vraiment 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 du mal et j'étais trop contente d'avoir une bonne note comme ça parce que j'ai vraiment pu laisser libre cours à mon imagination j'ai une matière qui s'appelle méthodologie mais pour l'instant j'ai que ma note en examen word donc j'avais eu 12 et demi mais voilà enfin genre pour l'instant non plus c'est pas trop représentatif parce qu'en fait il y a des matières qu'on aura sur toute l'année donc là c'est que la moitié des notes genre ça va un peu rien dire je pourrais que vous dire en début d'année je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien donc ensuite j'ai une matière qui est diversité culturelle bon après ça se dit en anglais et j'ai eu 16 à mes quiz parce que parfois t'as des QCM et tout et j'ai eu 14 à l'épreuve donc ça encore une fois je suis assez contente parce que c'est des trucs qui me plaisent juste je rédige en anglais et franchement je pensais pas avoir une bonne note comme ça je suis assez contente parce que oui je tiens juste à dire un truc au bac j'ai eu des super bonnes notes et tout mais c'est pas pourtant que j'étais habituée à taper des 18 tout le temps enfin moi un 14 c'est parfait pour moi ça me va très bien et voilà donc ça c'est une matière que j'aime beaucoup enfin c'est des matières en fait qui sont assez différentes de ce que tu fais au lycée et genre c'est pas le genre de matière que t'as forcément au prépa je pense et c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller en école de commerce et donc ça c'est on va dire mes meilleures notes mais ça va se gâter en dessous il y a une matière trop trop cool que j'ai adoré c'est la Business Explo donc en fait c'est vraiment une matière où on reliait les théories qu'on voit en cours parce que ça reste quand même hyper théorique en première année d'école de commerce en tout cas pour moi j'apporte évidemment mon expérience perso il se trouve il y a un autre app de mon école qui aura pas du tout le même avis pas du tout les mêmes notes vraiment je parle que pour moi parce que je sais que ça peut en éclairer certains et que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me dire que vous voulez tenter le concours access donc je me dis que ça peut être cool donc en Business Explo fallait monter un dossier sur une entreprise aussi on avait des QCM pendant l'année il y a beaucoup de QCM en école de commerce et c'est pas toujours très simple enfin voilà on peut se dire que c'est super facile et tout parce que c'est des QCM mais non enfin genre ça veut rien dire c'est totalement différent qu'au lycée donc là j'ai 14 de moyenne en Business Explo en participation orale donc c'est beaucoup de mise en contexte genre par exemple il y a une fois on a dû faire une campagne de pub une fois on a dû faire semblant d'être une entreprise en réunion enfin bref et c'est trop cool donc ça j'avais eu 17 je détaille un peu mes notes pour vous aider au QCM j'ai eu combien ? j'ai eu 15-60 après franchement c'était des trucs qui m'intéressaient ensuite voilà au deuxième QCM enfin en gros on a eu genre une quinzaine de QCM qui m'ont été separés en deux j'ai eu 14 ensuite au projet de groupe on a eu 12 parce qu'il y avait quelques petits trucs qui allaient pas mais franchement c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé ensuite on a une matière qui s'appelle écrire pour convaincre et en fait on a notamment passé le projet Voltaire et ça je trouve ça hyper hyper cool parce qu'il faut savoir que comme je suis en section en anglais bah on fait pas énormément de français et genre l'orthographe on l'a un peu passé à la trappe et moi j'ai toujours eu des difficultés en orthographe et en vrai je me suis rendu compte que ça va enfin j'ai réussi à m'en sortir donc donc là en écrire pour convaincre j'ai eu 12-79 de moyenne bon ça va ça passe c'est pas ouf non plus mais voilà on a eu théâtre et franchement j'ai kiffé je pensais pas parce que j'aime pas du tout le théâtre de base j'aime pas genre jouer un rôle enfin je sais pas comment expliquer mais je trouve ça toujours trop surjoué le théâtre et là j'ai vraiment bien aimé enfin franchement ça m'a je sais pas pourquoi mais ça m'a grave surprise donc en contrôle continu j'ai eu 16 et en prestation on va dire en le truc qu'on a enfin la scène qu'on a joué et la pététude qu'on a écrite parce que j'ai trouvé ça cool aussi d'écrire une scène j'ai eu 14 et demi donc ça me fait 15-40 de moyenne donc ça va ensuite ça se corse un peu l'anglais alors l'anglais comment vous dire que le problème c'est que je suis en section en anglais mais ça c'est moi qui l'ai voulu donc voilà je ne sais pas comment que me critiquer après voilà enfin c'est les intérêts d'avoir été expat ou pas enfin genre il y a des avantages il y a des inconvénients à côté de ça ça m'a forcément grave stimulée et ça m'a fait carrément décomplexée sur le fait de prendre un accent grave forcé en anglais enfin je sais pas si c'est hyper clair donc encore maintenant je sais pas si je regrette ou pas d'avoir pris section en anglais mais bon c'est pas non plus donc j'ai eu 11,82 l'espagnol il faut savoir que je trouve ça assez dur mais je suis vraiment nulle en espagnol au bac j'avais eu 12 je pense grâce à l'écrit j'ai dû avoir genre 18 à l'écrit et une note de merde à l'oral parce que je me suis foirée totalement et je suis vraiment nulle en espagnol donc là franchement je peux accuser personne genre c'est moi le problème et puis franchement je vais pas vous mentir je pense que c'est pareil dans beaucoup de trucs que ce soit en école de commerce ou en école d'ingé ou quoi l'espagnol les profs la plupart des profs savent que c'est une matière que vous avantagez pas énormément et donc si vous montrez la bonne volonté si vous essayez d'y arriver je pense qu'il y a moyen que ça passe au moins au rattrapage je trouve que contrairement à l'anglais genre on te note beaucoup moins sur tes capacités de base enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai donc on a deux types d'espagnol genre en communication et écrit donc en communication j'ai eu 12,5 alors que franchement vraiment je suis nulle en espagnol mais quand je vous dis que je suis nulle je sais même pas me présenter et ensuite j'ai eu 11,13 à l'écrit parce que j'ai eu genre 9 au final mais après j'avais eu genre 15 14 ou en d'autres notes mieux donc ça m'a permis de remonter ensuite compta alors là on approche mais les trucs que j'étais sûre de redoubler en début d'année la compta j'ai vraiment foiré tout mon début d'année je n'y arrivais pas du tout mais quand je vous dis que j'y arrivais pas c'est que genre il y a des cours j'avais envie de sortir en pleurant tellement c'était horrible bah pour vous donner un exemple mon premier QCM j'ai eu 5,61 71 de QCM j'ai eu 6 et bah ceux d'après j'ai réussi à remonter à 12 mais enfin vraiment j'y arrivais pas j'avais bon tout donné et je me suis quand même bien bougée donc pour les mid-terms c'est à dire nos partiels qui avaient lieu aux dernières vacances j'ai eu 10,91 et là au final j'ai eu 11,35 franchement c'est juste parce que j'ai taffé beaucoup je vous conseille énormément que ce soit en maths dans tout ce type de matière de faire énormément d'exercices moi c'est pas forcément mes matières qui sont intuitives pour moi moi j'adore l'histoire enfin surtout en français puisque voilà j'adore quand tu rédiges j'adorais le français j'adorais la philo enfin j'aimais bien la philo du moins j'ai bien aimé au bac j'aimais bien l'écho mais vous savez des dissertations vraiment la dissertation pour moi c'était mon point fort et j'ai dû bah genre accepter le fait que ce serait plus ça en fait pour moi que maintenant fallait que je bosse d'une autre manière en faisant beaucoup d'exercices en revoyant les annales et tout et donc je pense que ça compte beaucoup et là pas besoin d'être en école de commerce pour avoir la compta il y en a dans beaucoup 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 de filières d'ailleurs j'ai parlé de compta avec plein de gens il y en a au DUT il y en a plein de trucs et la plupart du temps ça se ressemble énormément donc ce que je dis ça ne s'applique pas qu'à ma filière là même si je fais un truc assez spécifique en macroéconomie j'ai 11-24 de moyenne encore une fois je ne m'attendais pas non plus à un truc mieux enfin il y a eu en fait on a eu beaucoup de QCM pendant l'année et mes notes elles faisaient ça ça enfin je pense que je ne suis pas du tout la seule mais genre deux fois j'avais 20 deux fois j'avais 5 au QCM et ensuite au mid terme donc au partiel j'ai eu 9,5 alors c'est pour ça que je stressais carrément parce que je savais qu'en fait là j'étais tout pile à 10 et il me fallait 10 pour passer et j'ai eu au final j'ai eu 11,50 donc ça va et encore une fois l'examen il était séparé en deux première partie j'ai eu un point ou deux points deuxième partie j'ai eu tous les points parce que c'était des calculs donc voilà j'ai bien fait de me concentrer sur ce que je savais faire en premier donc là je suis passée en vrai ça va je suis passée à 11,5 mais j'étais pas loin de retaper enfin d'aller au rattrapage et les maths et oui les maths qui est ma bête noire cette année alors que j'adore les maths et c'est vraiment un truc qui me saoule c'est que en fait moi les maths on a une relation hyper étrange depuis toujours je sais pas pourquoi mais je peux être une bête en maths comme la dernière de la classe en fait vraiment ça m'est arrivé plein de fois durant ma scolarité d'avoir des genre 16 en maths puis un autre DS qui était censé être plus simple d'avoir genre 5 je sais pas pourquoi en fait j'adore les maths j'adore faire des exos de maths mais bah dans les faits ça m'arrive plein de fois de me planter et donc là j'ai 7,60 de moyenne donc je vais au rattrapage je me suis foirée je peux en fait je peux accuser personne parce que franchement même si l'exame était dur je veux dire il y a plein de gens qui sont passés c'est vrai que comme je viens de ES j'ai eu beaucoup plus de difficultés sur le début du semestre je me suis direct perdue et en fait je me suis de ouf concentrée sur les matières comme la macro ou la compta parce qu'on avait des QCM dès le début de l'année et ça me stressait carrément l'anglais et tout donc comme vous avez bien compris je m'étais assez bien analysée sur ce coup là c'est vrai qu'au début enfin je pense qu'il y a un an on m'aurait dit ouais tu vas au rattrapage j'aurais été en mode horrible enfin vraiment genre au bout de ma vie et là je me dis c'est pas grave c'est une expérience à vivre un petit crash test si vous voulez je vous ferai un vlog rattrapage mais je suis pas du tout à seule il y a beaucoup de gens qui vont au rattrapage comme je vous l'ai dit c'est banalisé et aussi je pense que voilà c'est pas que ça me fait redescendre parce que j'ai jamais eu trop confiance en moi ou quoi mais juste ça montre que personne n'a invincible c'est pas parce que t'as eu des bonnes notes au lycée que tu vas transcender après c'est pas parce que t'as transcendé au lycée que tout va être donné sur un plateau et je pense que bah c'est une expérience à prendre donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des rattrapages dans vos matières on a fait un autre truc c'était des réunions avec un master enfin bref là j'ai eu 18,5 mais genre je pense que beaucoup de gens ont eu des bonnes notes à ce truc c'est assez intéressant c'est pas mal autour du développement personnel il y a beaucoup de matières comme ça je pensais pas aussi au second semestre j'en ai encore plus et franchement c'est cool moi j'aime bien les matières comme ça et puis vous avez bien vu sur mes notes c'est ce qui me fait monter et ensuite j'ai eu socio j'adore la socio vraiment depuis l'année dernière depuis le bac l'année dernière je me suis découvert c'est une passion pour la socio la socio pour ceux qui savent pas exactement faire la différence c'est quand vous êtes en économie en SES c'est tout ce qui va être par exemple la mobilité sociale je me sens plus des chapitres énormément mais vous savez c'est ceux qui sont souvent à la fin du livre et souvent les profs les négligent alors que je trouve ça tellement 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 intéressant là c'était sur la sociologie au travail donc j'ai eu 14,38 de moyenne je suis assez contente on a dû faire un dossier sur les femmes enfin les femmes en tant que juge le métier de juge pour les femmes et donc voilà j'ai pas mal apprécié et ça m'a fait vraiment plaisir de refaire de la socio parce que je trouve que c'est trop une matière négligée au lycée donc voilà comme vous avez pu le constater je vais bien au rattrapage mais à côté de ça je suis vraiment super contente d'avoir réussi à passer des matières dont je me sentais pas du tout capable de passer je suis consciente que je ne suis pas un génie que ma moyenne générale ne va pas être ouf je ne sais pas où aller mais vraiment j'ai appris à relativiser cette année et ça m'a fait carrément grandir enfin vraiment carrément grandir et j'ai surtout appris à me détacher d'un peu de l'esprit compétitif parce que je vais pas vous mentir non plus c'est pas parce qu'on a eu le concours que les gens arrêtent d'être compétitifs et moi c'est vraiment un truc qui en ce moment m'intéresse plus trop voilà je vis pour moi j'essaie de vraiment prendre du recul sur mes notes et de me concentrer sur d'autres choses je vous fais des gros bisous les gars n'hésitez pas à vraiment me partager vos expériences des fois je réagis pas enfin je réagis mais c'est pas parce que je vous réponds pas à un pavé que genre vraiment je n'ai pas et je trouve ça trop cool parce que je remarque qu'il y a vraiment grave des interactions entre vous que souvent vous envoyez des messages et ça m'a fait trop rire genre sur certaines vidéos comme sur sport ou bac ou quoi je vois des fois il y a des discussions de 20 messages en dessous et je trouve ça trop intéressant mais vous savez qu'en plus moi j'ai rencontré une de mes super potes Clémence il y a genre 4-5 ans sous une vidéo YouTube et genre on s'est vu en vrai et tout enfin bref je vous dis pas de rencontrer de vous tous vous rencontrer entre vous mais genre juste je trouve ça vraiment cool l'interaction que YouTube permet et plutôt que répondre à chacun en vous donnant mes notes en DM je vois pas trop l'intérêt je préfère faire une vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne encore une fois pour les vidéos bienvenue l'amie